Et c'est le dernier de la saison. Alors on va jeter un coup d'œil au classement général où vous le voyez, c'est a priori mort pour Victoire qui n'a pas eu le moindre succès sur ce jeu parce qu'elle nous le dit. Elle n'est pas une femme d'argent. Ça ne l'intéresse pas ces choses-là. Elle est au-dessus de ça. Contrairement à Gérard et Jean-Sébastien qui sont clairement des hommes d'argent et qui auront trois victoires à leur actif. Oui, j'en sais. Je trouve que la présentation est spécieuse. Pourquoi suis-je derrière Gérard alors que nous sommes à égalité ? Non, non, non. Ah oui, oui, c'est vrai. Non, non, c'est juste que Gérard prenait un peu plus de place sur la photo, c'est tout. Mais rassure-toi, tu es à égalité sur le podium. Vous êtes sur la même marche. Il n'y a pas de problème. Et tu vas peut-être l'emporter aujourd'hui. Parce qu'on le rappelle, pour ce dernier jeu de la saison, il vaut deux points et il y a un magnifique cadeau à gagner à l'arrivée. Donc vraiment, soyez motivés peut-être sur cette première question. En France, 43% des salaires sont inférieurs à 1500 euros nets par mois. Est-ce vrai ou faux selon vous ? En France, 43% des salaires sont inférieurs à 1500 euros nets par mois. Tu n'y crois pas, Gérard ? Non, je crois que le salaire médian est aux alentours de 2200 euros ou 2000 euros, je ne me souviens plus. Donc je ne vois pas comment 43% peuvent être en dessous de 1500 euros. Je pense que c'est au-dessus. Même si ce n'est pas beaucoup au-dessus. Oui, mais une fois de plus, Victoire se différencie. Elle tente le vrai. T'es sûre de toi ? Non, mais moi, j'ai le même chiffre que Gérard. Le salaire médian, il est autour de 2000. Mais là, on est à 43, donc ce n'est pas le salaire médian. Ce n'est pas 50 en dessous, 50 au-dessus. C'est 43, donc du coup. Et c'est 1500, donc c'est un peu pervers. C'est très confusant dans cette histoire-là. On le rappelle, pour ceux qui ne savent pas, le salaire médian, c'est vraiment, on coupe la France en deux et on prend le salaire qui est au milieu et ça nous donne un résultat. C'est la différence avec le salaire moyen où là, on rassemble tout le monde et on divise par le nombre de participants. C'est des mathématiques. Fabien, la réponse ? Ça m'embête. C'est faux. Effectivement, la réponse, c'est faux. Et ça m'embête pour Victoire qui avait structuré un raisonnement qui semblait impeccable. Mais non, c'est faux. Quant au salaire médian, il est de 1845 euros net exactement en France. Alors, il n'y a que 30% des gens qui gagnent moins de 1500 euros. Sachant tout de même qu'il y a 10% des salariés qui gagnent moins de 1250 euros net par mois, ce qui fait tout de même pas lourd. Et qu'à l'autre bout de la chaîne, il y a 1% des salariés, je vois que Gérard opine du chef, oui, il y a 1% des salariés dont il fait peut-être partie, je ne sais pas, qui gagnent plus de 8700 euros net. Vous voyez la différence ? 1%. Bravo Gérard. Jean-Sébastien, tu voulais dire qu'il y avait un double piège, c'est ça ? Ben oui, en France, 43% des salaires sont inférieurs, c'est là-dessus où j'ai tiqué, c'est pas 43% des salaires sont à 1500, c'est inférieur à 1500. Je me disais qu'il y avait un truc, l'esprit tordu. Il y avait un loup, il y avait un loup. Oui, ben oui. Vous l'avez bien contourné, en tout cas, ce loup. Félicitations. Premier point pour tous les deux. Deuxième question. L'an dernier, la fortune cumulée des 3 femmes les plus riches de France dépassait les 49 milliards d'euros. 49 milliards d'euros pour la fortune cumulée des 3 femmes les plus riches de France. Est-ce que c'est vrai ou non ? Selon vous ? Allez-y, réponds-t-il. Tu vas les avoir. Fabien, est-ce que tu pourrais nous donner les noms en attendant ? Éventuellement, le numéro de téléphone. La première, c'est Françoise Bettencourt-Meyers, 36. Mais oui. Est-ce que je donne maintenant la réponse ? Non, parce qu'elles n'ont pas répondu. Non, 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 attends, donne-nous juste les noms. Juste les noms. Françoise Bettencourt, très connue, héritière de L'Oréal, une héritière. Margarita Louis-Dreyfus, héritière du groupe de Robert Louis-Dreyfus, groupe financier industriel. Et la troisième, moins connue, Marie-Christine Coignroquette, qui est à la tête de son part. C'est ce groupe délégué. C'est trois femmes à 49 milliards d'euros. Ce chiffre me semble correct. Oui, puisque Françoise Bettencourt, elle est déjà pratiquement à 40. D'accord. Oui, OK. Gérard, toi, tu penses que c'est plus ou moins ? Non, je pensais que c'était moins. Mais compte tenu de ce que Fabien a laissé entrevoir de Mme Meyers Bettencourt, je pense que j'ai tort. Ah, alors Fabien, donne-nous la réponse. Mais oui, mais oui, c'est vrai, c'est vrai, effectivement. Pas de beaucoup, ça n'attend pas 50 milliards, mais c'est vrai. Et j'ai fauté, quand j'ai parlé de Françoise Bettencourt, j'ai dit 36 millions. Ce n'était pas des millions. Voilà, ça n'a pas eu ce qui a gagné. Bien joué, Jean-Seb. Bravo, Jean-Seb, tu prends la tête. Alors, troisième question, le coup de Blanche-Neige est une technique bien connue des escrocs pour blanchir de l'argent. Le coup de Blanche-Neige. Alors, Fabien nous racontera ce que c'est tout à l'heure. Mais d'abord, est-ce que ça existe vraiment, ce coup de Blanche-Neige ? Est-ce que, en tout cas, c'est une technique pour blanchir de l'argent ? Vrai ou faux ? Répondez. Victoire, tu n'y crois pas du tout à cette histoire. Je n'ai jamais entendu parler du coup de Blanche-Neige, des sept nains Blanche-Neige, la pomme, je ne vois pas le rapport. Blanche-Neige, si, blanchir de l'argent, là, on voit à peu près le rapport. Mais est-ce que ça existe vraiment ? Toi, tu y crois, Gérard ? Oui, je crois. Gérard, il a voulu jouer la différence avec Jean-Seb. Il y a des techniques variées. Je ne connaissais pas la Blanche-Neige, mais il y en a tellement. On voit que la neige sous la drogue, qui est une autre appellation, pour faire passer de l'argent comme ça. Voilà, je ne sais pas. Alors, Fabien, la réponse. Alors, en fait, c'est faux. Non, Blanche-Neige, c'est un dessin animé. Ce n'est pas du tout une combine pour blanchir l'argent. Cela dit, le vrai truc pour blanchir l'argent, ça s'appelle le schtroufage. On reste quand même dans l'univers BD, l'animé, etc. Les strings, parce que, alors, les petits voyous, les complices qui blanchissent d'argent, on les appelle donc les schtrouf, les petits bonhommes bleus, là, ils ne sont pas tout à fait bleus, mais qu'est-ce qu'ils font ? Leur technique, c'est d'ouvrir des comptes en banque et de déposer pour recycler l'argent sale jusqu'à 10 000 euros par mois. Pourquoi 10 000 euros ? Parce qu'en deçà de 10 000 euros, il n'y a pas de déclaration à traque fin. L'organisme qui lutte contre le terrorisme, franchement de l'argent sale, etc., il y a lutte contre le terrorisme. Donc, voilà, on les appelle les schtrouf, on ne sait pas trop pourquoi, c'est comme ça, je n'en dirai pas plus. Allez faire vos recherches sur Wikipédia. Oui, mais c'est marrant que tu parles des schtrouf, parce que tu as un petit côté gargamelle, Fabien, je m'en rends compte, là. On va essayer de chercher une image. Ah oui, oui, peut-être. Il y a quelque chose. Alors, moi, je suis très proche de la caméra, comme ça, il y a quelque chose. Moi, il y a une certitude, c'est que je mets moins de 10 000 euros par mois à la banque. Ça, de ce côté-là, il n'y a pas de problème, je pourrais être schtrouf. Enfin, je ne sais pas, c'est moins de 10 000 euros. Oui, mais il y a ces chrétiens qui payent. Alors, Jean-Sébastien, tu as trois points devant, genre, la victoire qui y ont un point. Attention, Jean-Sébastien, tu es en train de te diriger vers la victoire finale. Il ne faut pas lâcher. Et une prochaine question, vrai ou faux, la durée de vie moyenne d'un billet de 10 euros est de un an et demi ? Est-ce que la durée de vie moyenne de ces billets est de un an et demi ? D'après vous, répondez, s'il vous plaît, vrai ou faux ? Est-ce que tu me dis, vrai, Jean-Sébastien ? Oui, effectivement, ça paraît court. Ah, de vrai. Alors, Jean-Sébastien, tu as été le premier à répondre et tu penses que c'est le cas. Oui, bon, c'est toujours le principe des moyennes. Vous mettez la tête dans le four et les pieds dans le congélateur. Vous avez le milieu du corps à 37 degrés, mais vous êtes mort. Mais je pense que c'est vrai parce que... Ah oui, qu'est-ce que c'est que ça ? Ok, ok. Ok, ouais, non ? Bonne explication, ouais. Non, je pense que c'est vrai parce que quand on voit l'état des billets, les 5 et les 10, je crois, sont les plus fins, les moins sécurisés au niveau papier. Et ils s'usent très, très vite. Donc, un an et demi en moyenne, ça me paraît très raisonnable. Très bien. Toi, Victoire, tu nous dis l'inverse. Tu penses que c'est plus ou moins ? Je dirais plus parce qu'un an et demi, ça me paraît quand même assez court. Je me dis qu'on fabrique des billets. Effectivement, oui. Il ne faut pas plus qu'un an et demi. Sur tous les plans écologiques, économiques et tout, il va falloir qu'on fasse mieux. C'est curieux, un an et demi. En tout cas, toi, tu accordes un mauvais point. Alors, Fabien, est-ce que c'est vrai ou faux ? C'est curieux, mais c'est vrai, Victoire. Tu vois, il y a des curiosités qui s'avèrent vraies, finalement. C'est un an et demi parce que le billet de 10 euros, c'est le billet le plus utilisé. La moyenne, c'est trois ans. Au bout de trois ans, un billet, il est mort. Bien sûr, la banque l'envoie finalement à la Banque de France. Ils le détruisent, ils en font un autre. Mais les billets de 10 euros, très utilisés, un an et demi. Le billet de 100-200 euros, moins utilisé, 5-6 ans. Et le billet de 500, qui n'est plus émis depuis 2019, lui, ça a eu 30 ans. Merci, Gargamel. Il y a quelque chose. Bravo à la régie qui a été réactive, mais il y a quelque chose. Vas-y, il y a un petit truc. Il y a un petit truc. Il y a quelque chose. Il faut-il le revoir, regarde. Regarde, regarde, il est magnifique. On va le revoir. Gargamel. Oui. Le temps d'appuyer. Le temps. Regarde. Il se... Attends, pour moi. Même dans la coiffure, il y a quelque chose. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est un truc. Et dans la danse, surtout. Oui, bien sûr. Allez, une dernière petite question. Vrai ou faux, selon vous, les sportifs français, hommes ou femmes, qui remportent une médaille d'argent aux JO, aux Jeux Olympiques, touchent une prime de 20 000 euros payée par l'État. Est-ce vrai ou faux, selon vous, que cette médaille d'argent aux JO permet de toucher 20 000 euros de l'État ? C'est quand même pas mal. Gérard, tu n'y crois pas. Pourquoi ? Il touche une prime, dont j'ignore le montant, mais qui n'est aucun cas payée par l'État. C'est payé par leur fédération, par le comité international olympique. Mais l'État n'a pas une ligne budgétaire pour subventionner les sportifs. C'est pour ça que je n'y crois pas. D'accord. D'accord. En revanche, Jean-Sébastien, tu nous dis que c'est vrai, toi. T'es sûr de toi ? Non, je ne suis pas sûr de la somme. Mais je crois que les sportifs français touchent une prime de l'État. Les médaillés olympiques touchent une prime de l'État. Il me semble aussi, Fabien, ta réponse. L'État a une ligne budgétaire pour récompenser les médaillés aux Jeux olympiques. La médaille d'or, c'est 50 000 euros. La médaille de bronze, c'est 13 000. Et la médaille d'argent, c'est effectivement 20 000 euros. Tout sport confondu, hommes ou femmes, et même les athlètes olympiques, c'est toujours la même somme. Cela dit, ils en reversent après la moitié à leur fédération, effectivement. Donc, ils ne touchent pas tout à fait 20 000, mais c'est plutôt... Ah oui ! Ben oui, la fédération, qui les a nourris pendant des années et éduqués d'une certaine manière, reprend la moitié de la prime. Heureusement, il y a quelques sponsors qui viennent à rendre les fins de mois. C'est donc un sans-faute pour Jean-Sébastien qui est le grand vainqueur cette saison. Des vrais faux de l'argent avec... Bravo Jean-Seb ! Un trophée exceptionnel puisque... Il s'agit de 20 000 euros. 20 000 euros. Comme... Exactement. Voilà. Bel été Jean-Séb. C'était légitime d'offrir ça à Jean-Sébastien et tu pourras faire de bonnes parties de Monopoly avec ça parce qu'évidemment, ce sont des faux.